salut à tous bien je continue de semer les tournes de sol dans d'autres parcelles d'autres types de terre qu'ici où j'ai implanté il ya quelques jours des surfaces ici dans ces argiles eau calcaire là on va être dans des limons à silex un terrain complètement différent qui craint l'abattance qui craint les intempéries s'il pleut trop fort dessus ça referme les sols il était annoncé la semaine dernière gros d'eau donc je n'avais pas semé dans la foulée de ces semis dans les argiles là les sols seraient essuyés façon il n'y a pas eu de mal il est tombé que 7 mm mais à quelques kilomètres d'ici à 5 km ils ont reçu 30 40 donc j'ai bien fait le risque était trop important de positionner une graine sous la terre ça aurait refermé la surface ça aurait fait boîte de conserve et la plantule a du mal à passer bon vu qu'il n'a plus que 7 mm j'aurais pu semer mais il y avait trop de risques comme je voulais dit donc j'ai une dizaine d'hectares à faire je vais essayer de les faire dans la journée c'est parti bon j'ai préparé le sol en passant le vibro occulteur et puis tout juste derrière les rouleaux on a un seul passage pour garder cette fraîcheur ici on est dans de la terre vraiment plus fine que dans la précédente vidéo que dans les autres terres il ya beaucoup moins d'argile c'est un petit peu plus limoneux et plus fin ça se referme beaucoup plus facilement et la fraîcheur si on referme le couvercle elle va rester je l'espère donc je vais miser sur cette fraîcheur qui est qui est pas très loin et je vais descendre ma vitesse de semis d'un kilomètre heure je vais me mettre un petit peu en dessous de 5 km heure j'étais légèrement au dessus de 5 dans les précédentes terres là ça chahute beaucoup le disque qui sème qui positionne il rebondit beaucoup il ya pas mal de rebond des éléments sur les cailloux alors si je veux éviter que des graines se retrouvent à la surface par les vibrations de l'élément pour que je le laisse plaquer le plus possible au contact du sol et pas le faire se chahuter avec avec tout ça et bien on dépositionne facilement les graines après il ya des endroits il ya tellement de cailloux qu'une graine au milieu des cailloux à germer à pas s'il y en a une qui se trouve ici voyez là dedans c'est compliqué donc la profondeur je vais la laisser à 5 cm je continue de mettre de l'anti limace avec l'engrais voilà parce que là dedans au milieu des cailloux qu'est-ce qu'il faut comme masse on vérifie toujours que les graines sont collées vous voyez elles sont collées dès que je la bouge et bien elle perd l'aspiration qu'il y a derrière il ya un aspirateur derrière ces petits trous et le principe donc le disque positionne à un espacement très régulier les graines quand le disque tourne vers cette zone là l'aspiration se bloque il ya une action mécanique comme je viens de faire avec le doigt qui fait tomber la graine de sa zone d'aspiration elle tombe au milieu des disques des disques qui prennent cher d'ailleurs il faudra peut-être que je les change dans ces conditions là c'est très usant mais c'est solide hein pour ce qu'ils prennent dans la figure et je vois qu'il y a un truc qui va pas je vais couper la prise de force il y a une pièce qui est mal placée on va prendre une clé à molette ça sert à tout avec le marteau en fait à l'avant et pour dégager les mottes sur chaque élément bon là je vais passer sous le châssis il y a suffisamment de dégagement s'il y a un problème avec le tracteur là j'ai mis le frein à main si ça descend je serais pas bloqué ça c'est les chasse-mottes qui vont dévier les mottes de chaque côté pour que ça ça soit pas chahuté ici c'est surtout un chasse-pierre et ici devant chaque chasse-mottes il y a une petite pièce d'usure cette languette de métal là que je peux ajuster dans un il y a un coulissant et celle-ci je comprends pas pourquoi ah elle a du prendre un caillou puis assez relevé vous allez voir vous voyez ça normalement ça doit être descendu un petit peu et du coup ça fait user la partie à l'arrière et tout le chasse-mottes et à mon avis ça a pris un caillou puis pof ça l'a fait coulisser malgré que les vis étaient évidemment serrées bon voilà c'est important de le voir sinon on crée de l'usure sur les pièces derrière alors que la pièce ici est faite pour ça c'est vraiment des terres qui sollicitent beaucoup les outils voilà on va le descendre un tout petit peu plus puis c'est pile poil aligné avec les disques derrière allez on resserre jusqu'à la prochaine pierre c'est pour ça que j'aime bien descendre de temps en temps vérifier que tout est en place et vous voyez ça cette pièce là que je viens de descendre est pile poil aligné avec les disques ici ici qui tournent et qui fendent le sol qui l'ouvre et les graines tombent ici derrière cette zone allez fini la gym tu sais pas C'est parti. 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 Et on ferme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.